Sous-titrage ST' 501 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 Oui, tu le supportes dans tous ces incatades. Tu es avec un homme depuis trois longues années et il ne t'a pas épousé. Mais au contraire, il te tape, te menace. Tu fais seulement comme si tu le quittes, tu vas mourir. Troisi, on s'entend bien. Dis plutôt que tu t'aveugles bien. Quand ton wafou là va te sucer, jusqu'à ce que tu ne vas plus ressembler à rien, il va te quitter pour aller prendre une autre jeune fille plus fraîche et plus belle que toi. Reste là, tu blagues. Je vois que tu es venue me contrarier, je t'ouvre juste les yeux. De toutes les façons, je suis précis. J'attends mes 10 milles demain avant midi, sinon nous aurons le série problème. J'ai fait un tour à la banque tout à l'heure. J'ai constaté que tu avais versé 1,8 millions au lieu de 2 millions. Oui, j'ai eu un petit souci. J'ai dû utiliser 200 milles. Ok, ça va. J'espère que tu as pu résoudre ton problème. C'est ouvert. C'est ouvert. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai inventé des fruits. Je suis venue te remercier pour les 200 milles que tu m'as envoyé. Ok, maintenant va-t'en. Mais attends une minute. Pourquoi tu me chasses de chez toi comme si je suis une inconnue? Je t'ai demandé de partir. Si tu ne veux pas de mon paquet, prends la nouvelle d'Anaëlle. Austin! Bonne minute. Quand je suis ici, je suis vraiment détendu. Tu sais que j'aime te détendre mon petit lapin. Merci beaucoup. Tu sais que je t'adore. Moi aussi je t'adore mon chéri. Désolée. Je t'aime bien. Ça me gêne un peu de te le dire mais... J'ai besoin d'un dépannage. Combien? 200 milles. Ok, je pense que je peux te dépanner. Tu penses que ça peut faire la flèche? Merci beaucoup bébé, tu es un amour. Regarde mon chéri. Ça te manque d'espoir. Mais qu'est-ce qui te prend? Quoi? Je suis venu te remercier. Mais tu pourrais m'appeler au téléphone pour le faire. Une fois de plus, tu t'es permis de venir chez moi pour s'aimer le trou dans mon foyer. C'est pas parce que je t'ai permis de venir pour mon enfant que tu vas te permettre de venir chez moi comme tu veux. Pourquoi tu as autant peur de ta femme? Je n'ai pas peur d'elle. Je la respecte. C'est ma femme. Non mais tu ne peux pas te permettre de venir chez moi comme bon te semble. Non! Ecoute-moi bien. Si tu veux passer, fais-le uniquement quand tu viens laisser mon enfant. Rien de plus. Osteen, tu ne te débrasseras pas de moi comme ça. Tu m'auras tes trousses toute ta vie, je peux te le jurer. Si Anna était ma femme, je serais vraiment très heureux. Et pourquoi? Papa, Sophie me fatigue. Elle est avare. Elle n'aime jamais me dépanner quand j'en ai besoin. Mais pourtant, avec Anna, quand je lui demande quelque chose, elle me le donne sans réfléchir. Ah fiston, il faut être malin. Il faut être malin. Tu sais, quand une fille veut se faire épouser, elle est prête à tous les moyens pour arriver au mariage. Ah bon? Ouais. Essaye un peu de l'épouser pour voir. Elle se comportera exactement comme Sophie, sinon pire. Les femmes n'aiment pas qu'on gère leur argent. C'est alors. Tu sais, parlant de ta mère, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'elle avait acheté un terrain et ça depuis deux années et qu'elle ne m'en avait pas parlé. Ah bon? Pourquoi te l'a cachée? Demande-lui, peut-être qu'elle te le dira. Quel égoïsme. C'est ça le mot? Tu l'as dit fiston. Quel égoïsme, c'est ça le mot? La majorité des femmes aiment qu'on leur donne mais en retour, elles ne donnent presque jamais. C'est comme ça la vie fiston, on n'y peut rien. Bienvenue parmi les hommes. Bienvenue parmi les femmes. Chérie, calme-toi s'il te plait. Comment tu peux me demander de me calmer quand tu continues à voir cette femme et maintenant tu l'entretiens avec mon argent? Comment tu peux dire ça? Tu lui as donné 200000 dans mon argent, vrai ou faux? C'est vrai. Même elle a demandé pour l'enfant, ce n'était pas pour elle. Ce n'était pas pour elle. Et tu es sûre qu'elle t'a dit la vérité? Je ne sais pas et seulement quand elle me parle de l'enfant, je n'hésite pas. Donc tu ne cherches même pas à savoir si c'est vrai. Elle serait donc capable de t'extorquer de l'argent comme elle veut et tu n'en saurais rien. Parfois, parfois tu es vraiment con. Chérie, s'il te plait ne te fâche plus. S'il te plait mon amour... Ne m'appelle pas mon amour quand tu prends mon argent pour donner à une autre femme. Bonne arrivée mon coeur. Oui. Ca va? Tu rentres avec l'argent là? Je t'ai dit que j'allais travailler l'argent. Wafo, remets moi cet argent, ça ne m'appartient pas. Eliane, tu n'as jamais vu l'argent. C'est l'agent de Rosie que j'ai utilisé. Elle était ici tout à l'heure et elle est rendue très fâchée de n'avoir pas reçu son argent. Rosie, c'est ta copine. Vous allez vous entendre. Pour m'entendre avec elle, il faut déjà que je m'entende très bien avec toi. Tu me remets l'argent, Lacan. Ouais, c'est ça même. Je suis au tribunal. Considère que toi, tu m'as offert de la boisson avec cet argent. Pour 10 000 francs ces fois que tu as payé comme facture pour moi, tu dois me crier dans les oreilles. Donc j'ai mal fait de payer tes dettes pour t'éviter les ennuis au quartier. Oui. Il fallait laisser. Tu penses que le barman devait me faire quoi? Wafo, je sauve ton honneur et c'est comme ça que tu me remercies. Oui. Si tu as sauvé mon honneur, il faut cesser de me harceler pour que je rembourse cet argent. Eliane, nous sommes madame, messieurs. Donc tes problèmes sont mes problèmes. Mes problèmes sont tes problèmes. Nous sommes madame et messieurs depuis quand? Depuis 3 ans que nous vivons ensemble. Oui. Le mariage n'est pas seulement une histoire d'actes et d'état civil. Ce sont des responsabilités et je m'occupe bien de toi. Tu t'occupes bien de moi mais c'est moi qui paye tes factures de boisson. J'ai bu cette boisson la seule. Toi même tu n'avais pas bu. Est-ce que j'ai bu des boissons la seule? Est-ce que je suis capable de boire la boisson de 10 000 francs seule Eliane? Considère que tu as utilisé ton argent pour payer mes dettes. Ou pour m'offrir à boire. Ça devient même quoi? Madame, monsieur, madame, messieurs. Marchent ensemble mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, messieurs. Vive ensemble mais se disputent chaque jour. Retrouvez le meilleur du cinéma camerounais sur Sinaf. Regardez en illimité les films, séries et webséries camerounais du moment. Téléchargez nos applications mobiles et TV sur Play Store. Ou rendez-vous sur www.sinaf.tv Sinaf, le roi du streaming camerounais. Sinaf, le roi du streaming camerounais. Jusqu'à mon revenu. Sinaf, le roi du streaming camerounais. Sous-titrage ST' 501 ...